Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la fin de l'exercice 1 du Bacchasse Asie juin 2017. La partie C, on va essayer de déterminer, pour ceux qui ont fait évidemment la partie A et B, pour les autres il vaut mieux les faire avant d'écouter parce que c'est pas évident quand on n'a pas bien les notions qui sont introduites au début de cet exercice. Donc on étudie une concentration, ici c'est la fonction C de T, elle dépend du débit et d'un nombre qu'on appelle la clairance, et l'objectif c'est de déterminer la lettre, la valeur de D, le débit, pour que le traitement soit efficace. Première chose, on va déjà essayer justement de déterminer une valeur approchée de la clairance, c'est-à-dire du nombre A, sachant qu'on fixe le débit provisoirement à 105. Donc dans la question 1, A et B, on va d'abord donc fixer le débit D à 105. Donc la difficulté de cet exercice c'est de comprendre un petit peu l'énoncé qui est un petit peu grand. Donc on vous demande, en posant le débit à 105, quelle est la concentration 6 heures après ? Alors le temps, dans le sujet, le temps était en heures, donc ici ça nous donne T égale 6, et donc on vous indique que la concentration pour T égale 6, c'est donc ici la valeur de cette fonction en 6, c'est donc D sur A, comme D vaut 105, ça fera 105 sur A, multiplié par 1, moins exponentiel, moins A, qu'on ne connaît pas encore, sur 80 fois 6. Donc ça, c'est donc la valeur de la concentration au bout de 6 heures, quand on connaît le débit qui vaut 105. Voilà, la question A est terminée parce qu'on vient bien effectivement d'exprimer en fonction de A, vous avez bien à droite ici une expression qui dépend de A, la concentration c'est du médicament 6 heures après. Question 2, enfin 1B, on vous dit, au bout de 6 heures, on arrive à trouver cette concentration qui est en micromoules par lit, donc c'est la bonne unité qui est donnée dans le début du texte, ça veut dire qu'ici on vous dit que C6 est égal à 5,9. Donc, tout simplement, ça équivaut à dire que 5,9 égale 105 sur A fois 1, moins exponentiel, moins A sur 80 fois 6. Le but de la question, c'est de trouver une valeur approchée de cette valeur A, et ça fait penser évidemment à la partie B, parce qu'on a un 5,9 qui rappelle ce qu'on a fait dans la partie B, c'est pour ça qu'il faut absolument faire la partie B, pour comprendre ce que je vais raconter, et ici, on a à droite une expression un petit peu compliquée, donc si on essaie de résoudre, on n'y arrivera pas. Donc, je vous rappelle ce qu'on a prouvé dans la question, dans les questions de la partie B. C'était l'étude d'une fonction F, dont je vais rappeler ici l'expression. Vous voyez cette fonction, il y a 105 sur X, fois 1, moins exponentiel, moins 3 sur 40X, et là, on se demande quel lien, et bien si vous voyez à droite, qu'est-ce qu'on retrouve à droite ? Le lien à droite, c'est exactement, on a 5,9, ça, on a 105 sur A, donc c'est comme si on avait 105 ici sur X, fois 1, moins exponentiel de, alors là, 3 sur 40, mais là, on a 6 sur 80, donc on simplifie, 6 sur 80, ça fait 3 sur 40, donc on a exactement l'expression de la fonction F, mais en A, donc ça, ça équivaut à F de X égale 5,9. Or, on a montré dans cette partie B que cette équation avait une unique solution qui était alpha et dont on a déterminé une valeur rapprochée. Or, on sait que cette équation a une unique solution positive, ici, solution sur l'intervalle, donc c'était 0 plus l'infini. Cette solution, on avait trouvé une valeur rapprochée, mais cette solution, on l'avait appelée alpha. et donc, eh bien, A vaut alpha, et on avait dit que c'était à peu près égal à 8,1 au dixième. C'était notre question avec le TVI. Donc, on a trouvé A, on va dire que c'est à peu près 8,1. Alors, ceux qui ont répondu 8,2, on comptera évidemment juste aussi. Dernière question, grâce à ça, maintenant, on oublie que ce débit vaut 105. Le débit, on l'a posé à 105 dans la question A pour pouvoir trouver A. Maintenant, on a trouvé A et on va trouver un débit qui garantit l'efficacité du traitement. On a donc C de T qui a pour expression D sur A, 1 moins exponentielle moins A sur 80 T. Et on a dit que A, c'était 8,1. Donc, D sur 8,1 fois 1 moins exponentielle moins 8,1 sur 80 T. Ensuite, on vous demande la valeur pour laquelle on a efficacité. Dans le texte, dans le texte de cette partie C, il faut que le plateau soit égal à 15. Donc, traduction du texte, le plateau, c'était la limite. Donc, on veut limite de C de T quand T est envers plus l'infini égale à 15. Ça veut dire qu'ici, il va falloir s'arranger pour que la limite de cette chose-là soit 15. Alors, on l'a déjà un petit peu fait dans l'exercice. Donc, on ne va pas tout redémontrer. La limite quand T est envers plus l'infini de exponentielle moins 8,1 sur 80 T, ça fait 0 parce qu'à l'intérieur, vous avez une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc, ça, on l'a déjà rédigé une fois par composé. Ensuite, avec ça, donc, la limite de votre parenthèse. Ici, ça va nous donner 1. Et conséquence de ça, par produit, donc la limite de C de T quand T est envers plus l'infini, il vous reste D sur 8,1. D'accord ? Par conséquent, comme on veut que la limite, ça soit 15, ça doit être égal à 15. Et donc, la valeur du débit, c'est 15 fois 8,1. C'est donc terminé. On a un débit qui doit être de 121,5 micromoles par heure pour avoir un traitement efficace, c'est-à-dire un plateau, un plateau qui était la limite de notre fonction, égale à 15. Donc, une partie qui est à la fois simple dans ses calculs, mais quand même assez compliquée, parce qu'il faut aller faire le lien avec toutes les parties qu'on a déjà faites, et aussi avec le lien avec le texte. Donc, c'est loin d'être si évident que ça en a l'air, en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les liens entre les différentes questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501